Mon sentiment sur ce magnifique spectacle donné par Pierre-Yves, c'est qu'il y a énormément de choses nouvelles. Il y a un réel développement des choses. Son nouveau répertoire, il m'a fait rêver. Pour tenir le rythme comme il l'a tenu pendant une heure et demie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il se bonifie. Il y a des personnages qui maîtrisent mieux. Il se bonifie. Il y a une question à Nicolas Sarkozy. Pourquoi avoir choisi une femme aussi grande alors que Mimi Maty était disponible ? Il arrive, il ressemble à une bouteille de champagne. Il travaille dans le silence et tout d'un coup, paf, le bouchon saute. Et l'homme devient appétillant et l'homme se donne. On voit vraiment que c'est un gars qui a ça dans les tripes. Plein de cœur, avec à la fois l'humour bien sûr, mais avec beaucoup de délicatesse. Il sait faire rire sans faire mal. Ma fille de 13 ans s'est mise à regarder les émissions de Cyril Hanouna. Je lui ai conseillé la drogue, c'est moins dangereux. C'est ce qui change nécessairement son regard sur le monde. Pierre-Yves, il nous montre qu'on peut être vachement sérieux, mais pas se prendre au sérieux. C'est 19 ans que je fais ce métier, vous vous rendez compte ? Non, je ne disais pas ça pour ça, c'est que j'en ai plein le cul. Non, c'est rien, excusez-moi. Je reçois des textos. J'aime beaucoup les SMS, c'est une très bonne idée. L'humour court, incisif, très bref, c'est très efficace. Il arrive à exprimer ce qu'on aimerait pouvoir dire et qu'on ne sait pas dire. Donc en plus, il trouve les mots justes. C'est incisif, il y a du riz. Vous avez vu le changement ? Je ne porte même plus de Rolex. Enfin, j'en ai toujours une sur moi quand même. Ça, c'est sentimental, je suis obligé de la garder. C'est un cadeau de ma Carlita. Avec votre pognon. Bluffé, bluffé par beaucoup d'imitations. Bigard, Jamel. Sur la tête de ma mère, dites-moi que ce n'est pas possible. J'attendais Johnny parce que j'adore la mimique qu'il a quand il imite ce chanteur qui est un chanteur extrêmement populaire que tous les Français connaissent. Il le fait avec une telle intensité que j'ai l'impression qu'il n'est plus lui-même. Il devient celui qui l'imite. Mais pas que pour Johnny, également pour les autres. Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Ça ne sent pas la rose Il me dit les mots d'amour Il me lâche une bourre Et là, c'est quelque chose À la rigueur, s'il a envie de lui dire qu'il y a une personne qui pourrait très bien l'imiter et qui a laissé un souvenir merveilleux dans le cœur de tous les Français sur le plan de l'âme, c'est Bourville. Il a quelque chose de bourvillien. Je crois véritablement que Pierre-Yves rend sympathiques les hommes et les femmes politiques. Je tiens à être clair avec vous. Oui, je vous écoute. Je vous regarde. Je vous entends. Je sais que vous savez que nous ne savons rien. Un final très émouvant. Des messages de fraternité à la fin sur la liberté d'expression tellement important. Et maintenant Qu'allons-nous faire pour ces migrants que sera leur vie ? La bonne cure, c'est au moins deux, trois fois par an pour avoir de la jeunesse, de la joie, du pétillant. On partage une vraie expérience avec lui et ça, ça fait chaud au cœur. On part avec une partie de lui en nous. Merci à toi Pierre-Yves et à très bientôt sur Reims. Y'a-t-il vraiment ? Plus rien à faire Y'a-t-il vraiment ? Plus rien à faire que estaba en nous. Et m'a-t-il vraiment ? Sous-titres par Jérémy Diaz Et m'a-t-il vraiment ? Que sois-tu ? Toutes les situations et vous vous ? à très bientôt ! et vous ? Sous-titrage